Salut à tous, c'est Brice pour la chaîne InboLeader et on va reparler du Peak Design Travel Tripod parce que j'ai une question intéressante qui m'a été posée au niveau de fixation un peu différente qu'on pourrait avoir en bas au niveau de la vis, du pas de vis de l'appareil photo. Donc typiquement un truc que je ne vous conseillerais pas sur le M5 Mark III, j'y reviens après. Mais du coup, on m'a demandé, j'ai une sangle Blackmagic, je crois qu'elle s'appelle. Donc en fait, c'est une sangle qui vient justement se reprendre directement, qui vient se cliquer sur une vis qu'on vient... On a une vis qui vient se mettre sur le pas de vis, on a un espèce de petit décrochement, un petit anneau et on vient cliquer un peu comme façon mousqueton quelque chose pour venir dessus. Du coup, voilà, donc ça, je vous le déconseillerais fortement d'utiliser cette sangle avec le M5 Mark III. Je vous mets en fiche les vidéos qui concernent ça. Et du coup, mais quand même, voilà, il y a des gens qui du coup ont acheté le Travel Tripod et qui se disent, bah merde, moi d'habitude, je viens fixer ici en dessous quelque chose pour ma sangle en question. Et du coup, si je veux venir fixer la plaque qui est fournie avec, comment je fais ? Moi, si j'utilise la plaque qui est fournie avec, qui est la plaque V3, qui est la plaque V3 de chez Peg Design, comment je fais ? Parce que du coup, là, elle vient à sa place, elle vient venir s'accrocher là et du coup, je ne peux plus utiliser ma sangle. Alors, justement, je vais vous montrer. Alors déjà, juste une petite précision, c'est bien que j'ai eu cette question. Pour vous montrer ça en vue dessus, j'ai dû le mettre en mode le plus low profile possible. Et pour ça, vous savez, il faut retirer la colonne centrale, d'accord ? Et donc, pour ce faire, c'est très simple, je vous le montre. C'est quelque chose que je ne vous avais pas montré. Hop, en fait, il faut, donc quand on a la colonne qui est accrochée là, en fait, dedans, il y a une vis ici, d'accord ? Et ce qu'il faut faire, c'est que du coup, on desserre la rotule et on trouve pour essayer de faire apparaître ici, d'accord, le trou où dedans, on va pouvoir utiliser notre clé à laine qu'il faut que je retrouve, qui est là. Donc là, du coup, retirez le petit anneau qui est d'habitude fourni avec la clé à laine, d'accord ? Et ici, vous pouvez atteindre, du coup, la vis qu'il y a au fond, d'accord ? Et là, vous pouvez serrer, visser, dévisser, d'accord ? Je pense que vous n'allez pas voir la vis tourner, mais si vous la voyez, vous la voyez peut-être. Donc voilà, vous dévissez jusqu'à ce que ce soit parti. Une fois que c'est dévissé, on laisse comme ça et on peut venir le remettre dans le support à colonne et on peut resserrer. Pardon, je vous fais bouger avec mon bras, mais voilà. Donc c'est pour vous dire, on peut très bien se mettre en mode low profile comme ça. Ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Du coup, là, je vous ai fait un petit... En fait, j'ai fait une petite débrouille, j'ai fait exprès. Vous voyez qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré le petit anneau qu'il y avait là et justement, ce petit anneau, je suis venu le mettre sur la plaque. Et donc, c'est ça ma réponse que je vais donner au propriétaire de ces sangles. C'est que, en fait, ces plaques sont très bien faites. Et vous voyez, vous avez aux quatre coins des plaques. Alors, je vais peut-être un peu l'écarter. Vous voyez, aux quatre coins de la plaque, vous avez du coup un petit décrochement, un petit trou dans lequel vous pouvez venir mettre soit une ficelle, soit un anneau. Donc là, j'ai vraiment pris l'anneau que vous avez normalement fourni avec. D'accord ? Normalement, il est directement sur la clé Allen Peak Design. Donc, vous n'avez qu'à le retirer et le mettre là et ça fera très bien le taf. Et donc, cette chose est bien faite parce que vous voyez, il y a un petit décrochement au niveau de la partie supérieure pour éviter, pour faire qu'ici, ça passe au niveau de l'appareil photo, mais également au niveau inférieur pour que du coup, ça passe au niveau d'un trépied, d'une plaque. Donc là, je vous montre typiquement. Donc ça, ça serait plutôt vers l'arrière. Voilà, vous appuyez, vous mettez votre plaque. Alors là, je ne suis pas complètement décliqué, c'est ma faute. Vous mettez votre plaque. Voilà, je suis débile, je ne sais pas ce que je fais. Voilà, hop. Et là, vous y êtes, d'accord ? Et vous voyez qu'ici, ce n'est pas ultra élégant, mais ça passe, d'accord ? Vous avez bien votre petit anneau qui passe. Alors, je vous avoue qu'en le mettant en même temps avec le boîtier, là, je suis en train de me dire, ça ne va pas être si facile, donc on va le tester tout de suite. Je vais le mettre sur le boîtier. Donc, faites très attention si vous avez un E5 Mark III. Ne faites pas ça chez vous. Ne serrez pas et surtout, n'utilisez pas le système de chez Blackmagic, là, où directement tout vient venir se reposer là-dessus. Du coup, on va voir si ça passe à la fois au niveau du boîtier et au niveau du trépied. Je ne suis pas sûr, du coup. On va voir si ma solution magique, là, dans ce cas-ci, marche. Je ne suis pas certain. Je ne vais pas trop, trop serrer. Et du coup, on va voir si je fais ça et que je fais ça. Ça a été un peu sketchy. J'ai l'impression que c'est un peu sketchy. Non, j'ai l'impression que ça bloque un peu. Ouais, ça ne va pas le faire. Donc là, malheureusement, l'anneau en question, vous voyez, va venir bloquer. On ne va pas réussir avec l'angle ici à réussir à récupérer. Donc, il faudrait plutôt mettre quelque chose comme une ficelle. Et là, du coup, je vais volontairement vous montrer quelque chose vers quoi je vais vouloir vous orienter. Vous pouvez acheter chez Peak Design, mais vous pouvez très bien vous faire votre propre petit bout de votre côté. Vous pouvez acheter ce qui s'appelle ici les Anchor Link. Je vais vous expliquer pourquoi je vous en parle. Du coup, ici, c'est fait pour, c'est prévu pour. Ici, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus souple, qui est prévu pour soutenir du poids. Donc, il n'y a pas de souci. Vous pouvez y aller. Qui est prévu contre la brésion. En fait, dedans, là, vous avez la gaine noire, un brin jaune, enfin, une gaine jaune, une gaine rouge et à l'intérieur, le brin noir. Si vous voyez du rouge, c'est qu'il faut changer, qu'il y a eu trop d'usure, qu'il faut s'arrêter. Si vous êtes à la gaine jaune, c'est qu'il faut commencer à s'inquiéter. Vous voyez que là, du coup, si je fais ça, du coup, il faut que j'enlève mon petit anneau ici, évidemment, pour ne pas qu'il continue à me renner. OK, j'ai retiré l'anneau. Je n'ai plus que ma petite Anchor Link, d'accord, de chez Peak Design. Et là, vous voyez que ce coup-ci, il ne va plus y avoir de souci. On va très bien pouvoir venir mettre le boîtier, d'accord. Il va venir se clipper sans problème. Je peux venir verrouiller ici. On n'a plus de souci. En desserrant ici, vous voyez, ici, c'est bon, j'ai bien mon système de verrouillage qui est fait. Je vous le ressente. Je l'enlève, je le remets, d'accord. Donc, voilà, ça, ça marche. Avec un Anchor Link, du coup, vous pouvez venir à côté de cette Anchor Link. Vous pouvez venir passer, accrocher votre espèce de petit mousqueton pour votre sangle. La sangle, du coup, Blackmagic, là, par exemple. Et donc, ça, ça peut faire le taf, d'accord. Mais honnêtement, je trouve ça un peu dommage. Si, du coup, vous en êtes arrivé ici avec Peak Design, après, vous pouvez mettre un autre bout, un autre type de ficelle, d'accord. Il faut juste que ce soit quelque chose qui passera plus facilement ici, quelque chose d'assez souple, mais qui soit évidemment suffisamment solide pour maintenir, tenir le poids de votre appareil. Du coup, vous avez tout à fait possibilité d'acheter les Anchor Link. Mais honnêtement, si vous achetez les Anchor Link, quand vous en achetez, en fait, ça va par paire. Les Anchor Link, en fait, c'est, moi, je le mets sur tous mes appareils, vous voyez. C'est, en fait, ça vient prendre la place, normalement, des petits, des petits, des petits, petits crochets, là, des petits, des petits trucs en ferrille qu'on a d'habitude sur les appareils. Et du coup, on a directement ici, on a directement les crochets Anchor Link qui vont permettre, en fait, de venir mettre une sangle sur une des sangles Peak Design. Donc là, moi, j'ai celle qui a la plus faible largeur, qui est la plus fine, on va dire, enfin, la moins large, en tout cas, qui, je crois, s'appelle la liche, tout simplement. Après, vous en avez une intermédiaire, vous en avez une encore plus large pour vraiment faire un truc très, très large, si vous voulez l'avoir autour du, typiquement autour des épaules, vous savez, en diagonale. Moi, du coup, c'est vraiment quelque chose pour avoir autour du cou quand j'en ai besoin pour pouvoir venir assurer le truc. Donc, du coup, c'est ici la licheur. Ça, je vous la représente, en fait, vous voyez, on a ces systèmes d'accroche, d'accord. Et on va avoir directement l'encore Link qui va pouvoir venir se passer ici en haut. Alors, c'est toujours plus dur à montrer qu'à faire, en vrai. On appuie et on vient cliquer, d'accord. Pareil de l'autre côté, hop. Et voilà. Et là, vous avez votre appareil qui est maintenu par la zone par laquelle il est censé être maintenu. C'est-à-dire, il n'est pas à l'envers, il n'est pas tête en bas, du coup, quand vous venez accrocher quelque chose ici. Sachant que si vous vous êtes habitué à avoir peut-être un point en haut, un point en bas, vous pouvez très bien également mettre un encore Link sur, ici, la plaque en question, comme je l'ai fait pour l'autre, et du coup, vous avez un point en haut, un point en bas, d'accord. Ça, c'est vous qui voyez. Là, typiquement, j'ai la Dual Plate. Vous voyez que la Dual Plate, elle a également les trous aux quatre coins. Et vous voyez, pour le retirer, c'est très compliqué. On vient juste appuyer et les retirer, les glisser, et voilà. Donc, c'est vraiment très pratique. C'est très ergonomique. Ça marche très bien. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je me sers très peu de la sangle, là, maintenant. Et du coup, je suis content d'avoir quelque chose de complètement libre, sans avoir, typiquement, vous, du coup, un petit truc qui serait en bas. Vous, du coup, c'est une espèce de vis avec un petit crochet. Du coup, vous ne pourriez peut-être pas poser aussi bien. Alors, ce n'est pas parfaitement plein, mais je peux quand même poser assez facilement mon appareil comme ça, vous voyez. Donc, moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui marche très bien. Du coup, je vous le conseille. Nous, voilà. Donc, pensez, si vous vous dites que, voilà, vous achetez des encorlings, peut-être quitte à acheter des encorlings et toujours avoir une sangle, allez voir les sangles que vous avez chez Peak Design, d'accord. Là, c'est la liche, c'est la plus petite. C'est très bien fait, le système pour venir serrer, desserrer. Vous voyez, ça se fait très, très bien avec cette espèce de petit truc un peu en matériaux un peu classieux. C'est très, très bien fait. Vraiment, ça marche très bien. La sangle est de qualité. Je n'ai jamais eu aucun problème avec elle. Ça doit faire, je ne sais pas, 3, 4 ans que je l'ai. Je ne m'en sers pas des masses, mais je n'ai jamais eu aucun souci avec. Donc, voilà. Sachant qu'il y a également quelque chose qui se met juste avec une bande autour du poignet. Ça aussi, je vous l'ai montré dans une autre vidéo que je vous mets également en fiche. Allez voir tout ça. Je ne vais pas tout redétayer. Mais voilà, ça c'est du coup pour, si vous avez l'encore link, vous pouvez utiliser ça. Donc, peut-être quitte à être passé chez Peak Design, d'accord ? Peut-être passer sur l'encore link, à mon avis, vous ne le regretterez pas. Et je pense que ça sera plus agréable que la Blackmagic, même si c'est sûr que c'est assez cher. Peak Design, tout ce que fait Peak Design, c'est cher. Mais en vrai, en vrai de vrai, si vous êtes passé, si vous avez travaillé le tripod, à mon avis, à mon avis, vraiment pour le truc à faire, pour le portage. Alors ça, ça ne vaut que si vous avez un sac à dos. Et c'est pour ça que j'ai quand même présenté les sangles. Mais si vous utilisez en permanence un sac à dos, comme moi, c'est le cas. Pour moi, le meilleur accessoire photo au monde, c'est l'accessoire photo qui utilise justement ce type de plaque. En fait, cette plaque, à la base, elle n'a pas été créée pour venir se fixer sur ce trépied. Cette plaque, à la base, a été créée pour se fixer sur un support qu'on met sur une lanière de sac à dos. Donc là, je vous en montre une qui est facile pour moi à vous montrer. C'est du coup celle de mon... Ça, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous dézoome. Ça, ici, c'est mon camera cube du sac photo Peter McKinnon X-Nomatic. Et vous voyez que sur ce sac, je vous ai déjà fait le test dessus, vous voyez qu'ici, j'ai mis justement, ça s'appelle le Peak Design Capture. Donc, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une espèce de support qu'on vient accrocher, qui vient prendre en étau, qui vient pincer la sangle, d'accord ? Donc ça, c'est deux vis, d'accord ? Qu'on peut venir dévisser, dévisser, je vous le montre. Du coup, je vous montre en détail ce coup-ci. En fait, ici, vous voyez, on a un trou, ce qui permet de venir faire sortir et pivoter. Ici, on n'a pas de trou, mais on peut complètement dévisser les deux. Si on a vraiment quelque chose d'épais, ça doit passer. Et vous voyez, du coup, hop, ça s'ouvre comme ça. On a des espèces de traits avec une matière un peu caoutchoutée pour venir bien s'accrocher. Là, ce n'est pas le cas, mais on a un peu des ajourages pour essayer de réduire le poids. Et donc, vous venez le mettre sur la sangle. Là, c'est une sangle très, très fine, mais ça passe sur des sangle assez épaisse quand même. C'est très bien fait. Là, il faut un peu que je desserre pour le faire passer. Après, je serre mes deux vis. Et en fait, c'est vraiment ce système-là. Je pense que c'est un des premiers trucs qui a produit Peak Design. Et j'insiste, pour moi, ça, c'est le meilleur accessoire photo au monde. C'est pour vous dire à quel point, moi, je ne peux plus me passer de ça. Vraiment, c'est pour ça que j'avais fait toute mon autre série de vidéos, justement, sur la plaque, sur les liches, etc. C'est que moi, ça, je ne peux pas m'en passer. Je ne peux définitivement pas m'en passer. Et du coup, comment ça marche ? En fait, ça marche que vous l'avez sur votre épaule. Allez voir mon autre vidéo quand j'ai sur mon épaule. Mais là, je vais vous le montrer comme ça. On a la plaque qui vient se glisser de haut. Je vais vous faire comme ça. De haut en bas. Et qui vient se cliquer. Là, vous voyez, ça, c'est sur votre épaule. Vous avez du coup l'appareil qui tombe vers le bas. Bon, normalement, il y a un objectif, mais vous vous en foutez là. C'est juste pour la démonstration. Et du coup, votre appareil est accroché. Donc, il faut voir quand vous avez la sangle sur votre épaule. Voilà, l'appareil est comme ça. Ça tient super bien. C'est super agréable. Du coup, c'est vraiment au niveau du creux de l'épaule. Ça fait que c'est très stable. Ça ne fait pas blong blong. Typiquement, comparativement à votre sangle, que ce soit une sangle autour du cou ou une sangle autour de vous ou la black magique. J'ai vu la black magique. Il y a des espèces de petites butées, de petits blocages qu'on vient mettre pour éviter que l'appareil coulisse dessus et que ça fasse un peu moins blong blong. Mais entre ça et le fait de venir sur une épaule et que ce soit complètement fixe, je peux vous garantir que c'est beaucoup plus stable et beaucoup moins gênant d'avoir l'appareil photo à l'épaule qui ne va pas venir cogner contre la taille, contre la cuisse, contre la fesse. Là, vraiment, vous l'avez à l'épaule. Vous le voyez. Si vous cognez au niveau de l'épaule, c'est que vous avez fait un truc qui ne va pas alors que cogner au niveau de la taille, c'est quand même très facile. Et donc, une fois qu'il est mis, il est sécurisé. On peut même, pour les plus parano d'entre vous qui auraient peur que quelqu'un vienne et arrive à appuyer, le sortir, vous le piquez. Le Peak Design a prévu que... Là, il n'y a pas besoin d'appuyer. Je peux très bien le cliquer sans... Pardon, je me suis raté. Alors, c'est toujours pareil. C'est beaucoup plus facile de le faire en vrai que quand on veut le montrer. Quand c'est sur l'épaule, c'est beaucoup plus facile. C'est directement aligné. Mais du coup, pour le ressortir, en fait, vous voyez, ici, on a le téton qui est là qui, du coup, fait le clic et qu'on vient relâcher en appuyant. Donc, tout est super bien fait. Ça marche super bien. Moi, c'est pareil. Ça fait 3-4 ans que j'ai ça, et j'ai jamais eu aucun problème. On appuie, on dé, on décroche, on le sort. Mais si vous êtes vraiment parano et que vous avez peur que quelqu'un vienne vous le voler, vous avez en fait ici, vous voyez, les deux petits traits qui sont alignés. Vous pouvez tourner ça. Là, il est verrouillé et on ne peut plus venir le décrocher. D'accord ? Il faut revenir le tourner pour appuyer et le décrocher. D'accord ? Donc ça, ça s'appelle le Peak Design Capture. C'est à la base pour ça qu'a été prévue cette plaque. OK ? Et moi, je vous conseille, si vous avez maintenant le Travel Tripod et donc que vous avez la plaque et qu'il vous faut un de ces types de plaques pour venir se cliquer dessus, d'accord ? Je vous conseille fortement de passer directement maintenant sur le Capture. Franchement, si vous êtes tout le temps avec un sac à dos, si vous êtes en rando ou si vous êtes en vide mais que vous avez toujours avec vous un sac à dos, pour moi, j'insiste, ce truc-là est le meilleur accessoire photo de tous les temps. Moi, ça a changé ma façon de faire des photos. Pouvoir avoir tout le temps l'appareil photo dégainable à portée de main tout en ayant les mains libres dès que j'ai besoin de regarder mon smartphone, de regarder un truc dans la nature, prendre ma fille, des choses comme ça, n'importe quoi. Dès qu'on veut avoir les mains libres, hop, pour crapahuter un peu en rando, des choses comme ça, on met l'appareil photo là. On est sûr, il n'y a pas de souci. Et pour ce, moi, c'est ce que je faisais au début, mais maintenant, je ne fais plus parce que je n'ai aucun doute sur cette fixation et je n'ai plus aucun doute sur le fait que quand j'ai mon appareil photo en main, je ne le fais pas tomber. Au début, je flippais un peu. Ce que je faisais, c'est que j'avais ce système-là plus la sangle autour du cou, la sangle Peak Design Leash qui me permettait d'avoir ceinture et bretelles. C'est-à-dire que même ça, quand je l'avais décliqué de mon support, quand il était décliqué ici, hop, de mon capture, je vous rappelle, ça, ça s'appelle le Peak Design Capture, je savais que quand je venais le décliquer et que je faisais mes photos, vu que j'avais le leash en plus qui est autour du cou, même si je le faisais tomber, il restait accroché au tour de mon cou. Bon, maintenant, je ne le fais plus honnêtement, surtout avec ce genre d'appareil avec des bonnes poignées, je n'ai aucun souci. Ça, c'est le M1 Mark II, mais le M1 Mark III, ce n'est pas, il a une super poignée. Je vous laisse avoir le test, je vous mets ça en fiche. Si vous avez même un sac bandoulière, c'est un peu moins le cas, mais je sais qu'il y en a qui utilisent avec un sac bandoulière, moi, ça, c'est moins mon kiff, mais il y en a qui le font. Vraiment, investissez là-dedans, c'est un peu cher, c'est une soixantaine d'euros ou une quarantaine d'euros, peut-être, si vous n'achetez pas la plaque avec, 40 ou 50, je ne sais plus. C'est vraiment, pour moi, c'est une ancienne plaque qui passait avec, mais bon, ça, ça ne vous concernera plus. Et juste pour info, vous avez les dual plates, les dual plates qui ont le gros avantage de pouvoir se fixer sur des fixations Manfrotto RC2 323, d'accord ? Donc moi, c'est tout ce que j'ai dans le, typiquement, chez moi, à l'intérieur, enfin, tout ce qui est hors Peak Design, j'ai tout en 323 parce que c'est pour moi la meilleure fixation qui existe et du coup, ça, ça permet de passer à la fois sur le 323, à la fois sur du RK-SFIS au besoin et il peut aussi, je vous le remontre, ça, je vous l'avais montré dans les tests mais je vous le redétail ici pour que vous le voyez bien. Ça se remet ici. Par contre, il y a une petite feinte, c'est que malheureusement, il se met, enfin, c'est une feinte, ce n'est pas très grave. Il se met du coup de côté, d'accord ? Il se met de côté donc ça veut dire que votre appareil, quand il est accroché, il est comme ça. Je vous le montrerai avec l'appareil. Du coup, avec l'appareil, ça fait comme ça. Ça fait juste que du coup, vous n'avez pas, hop, ça fait juste que du coup, je le verrouille. ça fait juste que du coup, ici, vous voyez, vous n'avez pas le système de verrouillage qui est derrière, qui est devant vous quand vous avez l'appareil photo, il est sur le côté. Mais honnêtement, ça ne me gêne pas du tout et il n'y a aucun souci, il faut juste savoir. Du coup, là, je déverrouille, hop, je le sors et voilà, d'accord ? Donc, c'est juste, au lieu de l'avoir dans ce sens-là, il est dans ce sens-là mais il n'y a aucun souci, ça marche tout pareil et ça marche très bien vu que c'est compatible Arca, c'est compatible Peak Design et c'est également compatible Manfrotto RC2323. Donc, voilà, j'ai fait le tour donc si je résume cette vidéo, si je résume cette vidéo, c'est petit 1, vous pouvez très bien utiliser cette plaque avec votre ancien système de fixation typiquement Blackmagic en mettant par exemple une Encore Link de chez Peak Design mais vous pouvez mettre un autre bout, un autre truc un peu souple, enfin, en tout cas, un truc qui passe bien et qui vous permette de bien mettre l'appareil sur la fixation et que ça ne vienne pas forcer, d'accord ? Donc, ce que vous voulez, trouvez un truc mais soyez sûr que la tâche soit bonne. Si du coup, vous achetez des Encore Link, à mon avis, tant qu'à passer aux Encore Link, passez du coup sur une sangle Peak Design, passez sur un leash ou un truc plus grand, enfin, voilà, c'est un peu cher mais je pense que vous ne vous regretterez pas, c'est vraiment hyper agréable, hyper pratique à utiliser mais encore plus à mon avis, quitte à avoir une plaque Peak Design, quitte à avoir le trépied Peak Design, si vous utilisez un sac, un sac à dos en particulier, allez-y, prenez-vous le Capture, franchement, vous ne le regrettez pas. Je sais que pour les femmes, ça pose un peu plus de problème pour la poitrine, des choses comme ça. On avait eu une discussion avec une nana qui m'avait dit que c'était un peu gênant pour elle et qu'au final, ça la gênait vraiment et qu'elle ne pouvait pas l'utiliser mais si vous êtes un mec, enfin, voilà, testez-le, peut-être essayez de le tester en boutique, essayez de voir mais franchement, moi, je n'ai jamais aucun souci, c'est hyper confortable, il faut un peu le régler pour trouver la bonne position qui nous va bien. En gros, c'est au creux de l'épaule, au creux de l'épaule, il n'y a aucun souci, ça ne pèse rien du coup, le poids est bien réparti, ça compense un peu le poids du sac à la limite, l'appareil est à portée de main, c'est sécurisé, voilà, c'est vraiment pour moi ça, c'est le meilleur accessoire du monde possible. Donc voilà, je vous ai tout dit, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est un peu le bazar, je suis désolé, mais voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris comment utiliser votre ancienne sangle et surtout à mon avis de, du coup, upgrader, moi je pense que c'est vraiment un upgrade là, de passer sur du coup un des trucs Peak Design comme je vous dis. Donc voilà, c'est pour vous dire tout ça, j'espère que ça vous a plu, si j'ai oublié quelque chose, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, moi je suis vraiment pas du tout expert dans toutes les sangles, etc. qui existent, moi je vous, c'est suite à une question, merci à la personne qui me l'a posée que du coup je fais cette vidéo, mais voilà, si vous avez peut-être encore un autre système d'accroche, essayez de voir comment vous pourriez l'adapter avec quelque chose que vous venez accrocher comme ça, mais si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas, dites-le moi en commentaire, posez-moi vos autres questions en commentaire, c'est fait pour ça. Moi je vous dis merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos de ce type sur tout ce qui peut être matos photo, accessoires, portage, etc. Moi je vous dis merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une autre vidéo. Allez salut !